... Je ne suis même pas en train de discuter. C'est moi qui suis avec, sur cette question de l'élevage, depuis le début je l'ai parfaitement conscience. 5% de collègues de lait par mois, ça va durer longtemps cette histoire ? C'est quoi ça ? Moins 5. Moins 5 ? Mais bien sûr, mais on est tous d'accord pour dire que l'élevage est en train de... Et après, vous direz que quand il faudra se moderniser, faire des grandes exploitations, l'environnement dit non, on ne pourra pas faire des grandes élevages. Mais arrêtez, on n'installe même plus. On n'installe même plus, je suis responsable de l'installation de ça. Il n'y a pas de dossier d'installation depuis un an. Eh bien, ce n'est pas la peine de vous fâcher. Mais si, mais arrêtez. Arrêtez. Mais oui, mais moi, je parlais des tripes aussi. Là, de ce côté-là, on sera à l'équivalent. Mais vous allez voir, monsieur le président. Je ne fais pas l'élevage, donc je n'ai pas à entendre des choses sur cette question. Je suis parfaitement conscient de la situation de l'élevage. Et c'est moi, et là-dessus, je l'ai dit depuis le départ, je ferai tout pour ramener sur l'élevage une partie des aides, parce qu'il faut le faire. Et puis pour aider l'élevage, autant qu'il est nécessaire de le faire. C'est les prix, il faut continuer, et sur le lait en particulier. Et il n'y a rien de définitif, donc il faut qu'on change les choses. Mais bien sûr, mais les choses, je les comprends. Juste une chose, monsieur. Mais ça, c'est vrai. Et enfin, il y aura une présentation sur la simplification. Mais bien sûr. Le 4 juillet, le Premier ministre s'est engagé. Il y aura des propositions de sa simplification. Il m'a demandé de l'élevage. Monsieur le folle. Il y a encore une question, monsieur le folle. Allez, à la prochaine.